Europe 1, on va se gêner ? Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Qu'est-ce que nous a apporté Jérôme Bonaldi aujourd'hui ? C'est pas tout à fait neuf, c'est même vieux comme le monde, c'est une galette. C'est la galette de la rue Sainte-Croix de... Non, 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 elle est ronde, elle est d'une banalité affligeante. Quoique, gagnez le gros lot, réalisez vos rêves d'enfance, mangez cette galette. Si jamais vous trouvez la fève, l'une des six fèves que vous proposent les boulangers qui sont tous chez Banette. Vous savez, Banette, voilà. Banette ! Non, pas Banette. Vous voyez ce moment-là, regardez, vous avez un petit chapeau de marin, un fer à cheval, une étoile, un petit machin. Ils sont jolis les fèves. Si vous tombez sur ces fèves-là, il y en a 35 qui sont partout dans le monde, enfin chez les boulangers Banette, vous gagnez le rêve. Un baptême de l'air, une plongée sous-marine, un week-end à Carnac en Thalasso pour faire des... Nager avec les dauphins. Nager avec les dauphins, des tas de trucs comme ça. C'est marrant, c'est rigolo, c'est une façon commune. On a questionné le roi, nager avec le dauphin, c'est normal. Voilà, c'était juste comme ça, vous avez la bouche pleine et je peux vous parler d'autres choses. Ah ben attendez, c'est mon système. Ça s'appelle Fémousse. C'est des mousses, des mousses très légères qu'on mange froid, qui est une sorte d'aide culinaire qu'on met dans les vérines ou qu'on met sur le bord de l'assiette. Quand on a fait des plats, il est... C'est ce qu'utilise l'entarteur maintenant pour ne plus se salir les mains. Non, c'est ce qu'utilisait Ferran Adria. On est vraiment dans la cuisine moléculaire. Il a fermé son restaurant à Barcelone. Oui, justement. Maintenant, vous pouvez ne pas être abusé de la Barcelone, il a 36 mois. Mais c'est à quoi ? C'est à leur goût épinard. Ah putain, je crois que c'était sucré. Mais non. Mais il y a une framboise dedans. Il n'y a pas de framboise. Il n'y a pas une framboise dedans. C'est pas une framboise. Putain, il y a une framboise avec un truc au poivron. Le vin qui n'est pas pour le mélange serait salé. Si, quand c'est bon, oui. Mais quand c'est dégueulasse, non ? Non, mais elle ne mange pas la framboise. C'est des mousses. Mousse de légumes. Mousse de carottes. C'est ça, c'est la betterave. Mousse d'épinards. Composition de l'épinard, de l'eau. Oh merde, non mais mange la framboise. La mousse d'épinards, c'est dégueulasse. J'en voudrais même pas pour me raser, moi. Ça sent l'épinard. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'aime pas les épinards, c'est dégueulasse. » La galette est meilleure. La galette, la carotte sans la carotte. Tiens, mets de la betterave. Et la betterave sans la betterave. Non, mais c'est malin parce que c'est les mousses, tu sais, qui ne sont pas faites au CO2, mais qui sont faites à l'azote. Donc ça fait une mousse très très fine. Et le goût est révélé dans la bouche. En vente chez Intermarché. Oui, c'est malin. Mousse de légumes, 4,90 euros. C'est pas con. C'est pas bête. C'est Intermarché qui se dit « Tiens, je vais essayer d'aider les petits inventeurs en agroalimentaire, de leur donner une chance. » « Ils sont sympas les mousquetaires. » Oui, sur ce coup-là, c'est assez malin. « Ils travaillent pour toi. » Internet chez vous, sur n'importe quelle prise électrique. C'est la 25e fois que je vous parle du CPL. Mais personne ne sait ce que c'est que le CPL. Le courant porteur en ligne. Bah oui. Vous avez Internet chez vous. Vous avez une station Wi-Fi. Je me disais si. 79,90 euros. C'est une petite bande qui permet de le mettre dans la pièce à côté. Exactement. C'est le CPL aux portes. Tu le branches à la prise électrique. Et tu te sers du réseau électrique existant. Chez toi, ta électricité. Dans cette pièce-là. Non. Pas dans toutes les pièces. T'as pas l'électricité. T'as pas l'électricité. T'as pas partout. T'as pas tout. T'as la bougie rigoureuse. C'est simple. Ça te permet d'avoir à la fois dans la chambre et dans le salon une bonne réception. Sans passer par le Wi-Fi. Or là, maintenant, ça coûte de moins en moins cher. C'est de plus en plus petit. C'est Netgear qui fait ça. Ça marche à 500 Mbps par seconde. Ça fait un paquet de bits. Ça fait un paquet de galettes. En gros, ça te permet d'avoir le streaming acheté. Que t'as 500 Mbps dans la chambre. Pourquoi ne pas passer par le Wi-Fi ? Après, je te dis pas le bordel pour ranger après. Parce qu'il y a des fois où la maison, elle est tellement grande où il y a tellement de béton que le Wi-Fi, il passe pas. Si j'ai mis le Wi-Fi dans le salon et que moi, je suis à l'autre bout, ça marche pas bien. Ça marche bien dans les châteaux, ça. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas les mauvaises ondes du Wi-Fi. Elles sont pas mauvaises du tout, mais on s'en fout. Pas du tout. Mais c'est vachement pratique. C'est très simple à faire. Tu branches d'un côté, tu branches de l'autre. C'est comme une prise multiple. Tu branches ton ordinateur dessus et hop, tu reçois le Wi-Fi. Pourquoi vous riez, Isabelle ? Parce qu'il y a Michel qui dit « Oui, ça marche trop bien dans les châteaux. » Je pense que le côté châtais de Michel m'a un peu échappé. C'est le côté quand elle habite très très... Les trois quarts des gens habitent dans des petits petits. Elle habite dans un truc du Moyen-Âge qui n'était pas prévu. Je sais que c'est l'heure où on a envie de bouffer n'importe quoi tellement qu'on a faim. Mais là, c'est vraiment pas bon la mousse. La mousse d'épinards, là. C'est monstrueux. Et la mousse de betterave. Je voudrais conseiller aux auditeurs et c'est-les. Sous forme d'aérosol. Le poulailler urbain, pour terminer. La nouvelle pièce à vivre, après le salon, après la salle de bain, c'est pour ceux qui habitent à la campagne, à la maison en urbain et qui ont un petit jardin. C'est le jardin. Or, dans le jardin, imaginez. Vous êtes chez vous, dans votre maison, aller chercher les oeufs frais chaque matin. On vous propose un poulailler. Mais un poulailler moderne, marrant, rigolant, avec des poules. Il faut quand même avoir un jardin. Oui, si t'as un jardin. Mais 50% des Français ont une maison avec un petit jardin. Un balcon, ça marche ? Un balcon, ça peut marcher. C'est une boîte en plastique. Tu mets des pouilles sur le balcon. Et pourquoi pas ? Et si les oeufs tombent du cinquième étage ? Moi, j'habitais. Mais non, parce qu'il y a un poulailler. Même du quatrième, déjà, ils sont mal, déjà. Non, ça risque pas d'arriver. C'est une boîte en plastique, crotteau moulé, très belle, avec un petit creux au-dessus. C'est joli sur le balcon, ça. Mais si, parce que là, on peut mettre des plantes par-dessus. Ah bon ? Tu veux faire vivre une poule là-dedans ? Oui, elles vivent là-dedans. Non, mais dans un truc opaque, comme ça ? Elles ont quatre fois plus d'espace que la norme européenne avec ces poulailliers-là. Mais non, mais tu parles des poules en batterie, mais les poules dans ton jardin, tu vas pas les mettre dans un truc comme ça. Mais attends, attends. C'est pas fini. Parce qu'en plus de la boîte qui la protège, tu tires les petits tiroirs et tu récupères comme ça les oeufs. Je vais pas leur parler, le soir. Il y a une sortie, avec une sorte de grand couloir de ménagerie comme on voit dans les cirques. Mais c'est idiot, c'est un gros nid. Un couloir en ferraille. C'est pour les poules carnivores. C'est pas ça qui pourrait blesser quelqu'un. Et qui permet à la poule de se balader, d'aller dehors, de regarder comment ça marche. T'as un petit truc qui joue comme un clapier. Mais c'est un gros nid, quoi. C'est un immense nid pour ta poule. Mais pourquoi pas avoir une poule chez soi ? Elle serait heureuse, là. De temps en temps, elle pourrait sortir les poules tranquilles. Attendez, vous savez comment ça s'appelle ? Je vais essayer ça avec ma femme. Vous savez comment ça s'appelle, sa connerie, là, à Bonaldi ? Cocotte homme. Oui, c'est la maison pour la cocotte. Mais laissez les poules dans le jardin, en plein air. Un poulailler à clapier. Moi, j'ai deux jeunes designers. Ils avaient 200 euros, quand même. Oui, mais attendez. Ça vaut la peine. Rien n'est trop cher pour une poule. Moi, je te dis, quand tu l'achètes, elle fait 4, 4, 4, 4, c'est pour te dire merci. Oui, oui. Tu veux que tu fasses d'autres animaux ? Ça s'achète chez Codec. Et Jérôme ? Code, 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 code. Il faut le nettoyer tous les jours. La poule, elle fait caca. Non, elle nettoie ses propres crottes. Vous voulez que je vous dise, Jérôme Bonaldi, vous couvez quelque chose. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur. Applaudissements